Le premier ministre du gouvernement guinéen de la transition a fait le point du processus de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel ce samedi 19 juillet. C'était dans une courte interview exclusive accordée à notre journaliste. A propos du niveau d'évolution de la mobilisation des fonds nécessaires, Dr Bernard Goumou répète la formule classique selon laquelle, pour le moment, nous sommes dans un processus dynamique pour la mobilisation des fonds. Pour le moment, nous avons des partenaires qui sont effectivement intéressés à accompagner la Guinée. Nous continuerons à échanger avec ces partenaires. Mais en tant qu'État, nous avons déjà nous-mêmes mobilisé 40 millions de dollars pour faire avancer le processus du chronogramme de la transition. Et comme vous savez, nous avons la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et il est expressément mentionné dans cet accord que la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest doit venir en appui de façon conjointe. Pour que les partenaires puissent nous accompagner à financer cette transition. Sur la question d'un éventuel glissement faute de mobilisation du reste des 600 millions de dollars, Dr Goumou répond pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Nous le chef de l'État, dans tous ses discours apprenais que nous devrons arriver à terme de cette transition. La Guinée a fait sa part en signant effectivement le chronogramme de transition avec la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'est engagée à accompagner la Guinée sur le plan technique et financier. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes effectivement dans la dynamique de mobilisation des fonds et nous restons positifs et nous sommes rassurés, nous sommes sûrs que les partenaires accompagneront la Guinée pour que cette transaction puisse être une transition réussie et apaisée. La même rengaine, pendant que sur deux ans de la transition, si on compte à partir de janvier dernier, il n'en reste que 16 mois.